— Déjà vendredi, des dizaines de milliers de Brésiliens avaient manifesté dans les rues de plusieurs grandes villes du pays. Et aujourd'hui encore, on l'a vu tout à l'heure, avant d'en parler avec notre invité Stéphane Monclerc, quelles sont les causes de cette mobilisation populaire, les raisons de la colère, si on peut dire, les réponses avec ce reportage à São Paulo de notre correspondant Pierre Morel. — Dimanche dernier au Brésil, la présidente Dilma Rousseff vient de s'adresser à son peuple en direct à la télévision. — Des milliers de Brésiliens filment leurs réponses. Un panelasso, un concert de casserole, accompagné des slogans « Dégage Dilma », « Va-t'en Dilma ». — Carlos est chauffeur de taxi dans les jardines de São Paulo, un des quartiers riches de la mégalopole brésilienne. Des clients révoltés par la gouvernance du PT, le parti des travailleurs. Il en compte chaque jour davantage. — La vérité, c'est des augmentations du prix de l'essence, de l'eau et de l'électricité. Et ça, c'est ce que les gens me répètent tout le temps quand je parle avec eux dans le taxi. Dilma Rousseff nous a promis beaucoup de choses pour être réélu, et elle ne fait rien. L'affaire Petrobras, symbole d'un gouvernement rongé par la corruption, n'a fait qu'atiser le feu de la colère. Mais l'essence même du mécontentement, c'est la hausse de l'inflation, 7,7% sur l'année écoulée. Amanda tient cette boutique de vêtements depuis six ans. L'année dernière, son chiffre d'affaires s'est effondré, moins 50%, et son effectif a été divisé par deux. — Avant, il y avait moi, une gérante et deux employés. On était quatre. Aujourd'hui, on n'est plus que deux. Alors on vend moins, on produit moins, alors on achète moins. Tout ça, c'est un effet boule de neige. Sa vendeuse, Vanessa vit dans la périphérie de Sao Paulo. Deux heures de trajet le matin, même chose le soir. Un salaire de 1 300 réals par mois, 380 euros, et une vie à soutenir le PT de Lula et Rousseff. Enfin, jusqu'à il y a peu. — La santé, l'éducation, les transports, les gens attendaient que le premier mandat de Dilma soit la continuation des huit ans du gouvernement du président de Lula. Et ça, ça ne s'est pas passé. Je pense que la majorité des gens qui votaient pour le président et qui aujourd'hui n'y croient plus, c'est à cause de ça. C'est essentiellement l'opposition qui est aujourd'hui dans la rue, la classe moyenne et l'élite brésilienne. Mais le cas de Vanessa n'est pas isolé. Depuis décembre dernier, l'image de la présidente s'est largement dégradée dans le nord du Brésil, une région pauvre historiquement acquise au PT. — Dans le nord-est, la présidente a perdu 24% d'opinions favorables, en passant de 53% à 29%. Pour ce segment de la population, qui sont les premiers bénéficiaires des politiques sociales, quelconque augmentation de quelconque catégorie de produits, même des produits de base, cela a un impact important sur le budget familial. — Sur les cendres encore fumantes de la fronte de juin 2013, la présidente Dilma Rousseff sait que les semaines à venir seront décisives. Et cette fois, c'est une part bien plus grande de la population qu'il faudra convaincre au plus vite.